L'annonce, c'est peut-être un roman d'amour. En tout cas, c'est l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme. Une rencontre et une consolation. La rencontre survient à la suite d'une annonce que Paul passe dans le chasseur français. Paul a 47 ans, il est paysan, il vit dans le Cantal et il ne veut pas finir sa vie seul. Il ne vit pas tout à fait seul, il vit avec ses deux oncles et sa sœur. À cette annonce, qu'il passe donc dans le chasseur français, répond Annette, qui a quelques années de moins, pas tout à fait 40 ans, et qui vit à l'autre bout de la France, dans le nord, à Bayeul. Annette a un fils de 11 ans, Éric. Et après quelques mois de travaux d'approche, on va dire, « Annette et Éric viennent vivre à Fridière, dans le Cantal, dans la ferme, où habite, où travaille et où vit Paul, avec sa sœur et les oncles. » Et je raconte ça, le livre raconte ça, c'est-à-dire cet accommodement raisonnable des uns avec les autres. Dans les annonces qu'elle lisait, elle comprenait que c'était dessous, tout le temps à vif, la question des corps, du corps, du sien. Il faudrait reprendre du service avec ce corps que l'on avait de presque 40 ans, le désastre annoncé des cuisses très blanches, marbrées de vénules bleues, le ventre, les seins qui étaient, qui pouvaient être enviables encore, mais... Il faudrait montrer, se montrer, vouloir, être voulu, s'empoigner, au-dessus, loin, loin de la fatigue épaisse du vivre. L'annonce procède de trois sources. D'abord, dirais-je, il est très lié, ce texte, ce roman-là, à mon précédent roman, « Les derniers indiens », qui est sorti en janvier 2008. Dans « Les derniers indiens », un couple, un frère, une sœur, Marie et Jean, vivent et vieillissent ensemble, sans suite aucune, dans une grande maison, la maison Centoire, il s'appelle Centoire, c'est leur nom de famille, donc dans une grande maison qui, petit à petit, se vide de sens, puisqu'elle est immense et eux sont les deux derniers et que personne ne leur succédera en rien, ils n'ont pas une enfant, ils ne se sont pas mariés, etc. Et tout se passe comme si je m'étais autorisée à donner à ce frère-là, Jean, dans l'annonce, un autre sort que celui qu'ils connaissaient dans « Les derniers indiens ». C'est-à-dire, j'ai ouvert une porte dans l'annonce qui restait fermée dans « Les derniers indiens ». L'annonce, c'est une annonce matrimoniale. Et donc, je suis aussi partie, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre, sur une autre piste, qui est celle de la dernière image du deuxième volet des « Profils paysans » de Raymond Depardon. Le deuxième volet s'intitule « Le quotidien ». Je l'ai vu, si je ne m'abuse, ça devait être au printemps 2005. Et la dernière scène est une scène tournée dans une grange où on voit un homme, seul, qui retourne du foin. Et on comprend que cet homme va accueillir très vite, très prochainement, une femme qui vient d'ailleurs, qui l'a rencontrée par une annonce et qui va venir vivre avec lui. Et quand j'ai vu cette scène-là, je me suis dit que moi, j'allais raconter ça, que c'était une piste que j'allais pouvoir suivre. Et du coup, je suis allée chercher du côté des annonces, d'annonces matrimoniales. J'avais envie de respirer un peu ça et je n'ai pas regretté du tout parce que je suis allée chercher dans « Le chasseur français ». Les pages jaunes dans « Le chasseur français ». C'est une mine invraisemblable, on y trouve de pures merveilles. J'ai trouvé une annonce où un homme se décrit, en commençant par l'adjectif « doux ». J'ai trouvé une autre annonce où un homme cherche une femme fortement bustée, ce qui ne s'invente pas et met en appétit. Et j'ai trouvé aussi un chauffeur agriculteur. Enfin, j'ai trouvé matière. Voilà. J'ai trouvé matière. Tout ça a pris forme, pris sens et je suis partie sur cette piste-là. Ils étaient là et ils pouvaient rester. Encore faudrait-il passer l'hiver. Un homme, Paul, le neveu, le frère, avait certes des besoins. Mais tout ne se résumait pas à cette affaire des corps mélangés. Comment s'accommoderait-il à la longue, les deux et pas seulement au lit ? On n'en savait rien, on n'en saurait rien, on n'en dirait rien. On secourait la tête, on oserait un demi-sourire entre soi, en bas, à table, devant la chaise vide. Aux lectrices et lecteurs de la FNAC, cette annonce, virgule, romance rugueuse. Sous-titrage ST' 501